C'est bon, c'est bon. Le projet CUPAGIE, c'est un projet sur l'agriculture de précision, c'est-à-dire l'agriculture intelligente. Donc elle est basée sur les nouvelles technologies, l'utilisation des nouvelles technologies, pilotage des engin, des matières agricoles par satellite, par les systèmes d'information géographique, et surtout l'utilisation de ce qu'on appelle des capteurs, les sensors data, les données sur l'utilisation des capteurs, capteurs dans le sol pour le contrôle des paramètres physiques du sol, les paramètres essentiels, la température, l'humidité. Toutes ces prévisions nous permettent de prévenir quand il faut mener des irrigations, pour prévoir les rendements de culture par pilotage, pilotage des motionnes de bateaux par satellite. C'est-à-dire le pilotage des tracteurs, puis lors des labours, etc., venant par satellite. Donc c'est les nouvelles technologies qui sont adaptées à ce qu'on appelle l'agriculture de précision, dans l'agriculture intelligente. Nous avons contracté le projet par l'Union Européenne, par le projet Erasmus. Ce projet Erasmus est financé par l'Union Européenne, où il y a cinq pays. Il y a un partenariat avec d'autres universités, Oran, Moustaganem et Bla'albès. Et donc, il y a aussi les universités algériennes. On est encore à l'Université Technique de Berlin. L'Université Technique de Berlin est partenaire dans le projet. Il y a aussi le projet domicilié au sein de cette université. Et vous avez également l'Estonie, la Tchouk-Slovaquie et la Bulgarie, les RAMFI. Voilà les partenaires avec lesquels on travaille sur ce projet sur l'agriculture de précision. Vous avez exposé aujourd'hui pour le WERI sur ce projet. Qu'attendez-vous dans un avenir ? Dans un approche à venir, ce qu'on attend, c'est que nous avons demandé d'exposer cette journée de vulgarisation, vulgariser justement cette agriculture de précision qui est une nouvelle. c'est le Haja Lida. Donc, c'est à peu de temps adapter ce projet au contexte algérien. Alors, qu'est-ce qu'on nous a sollicité au niveau du ministère de l'Assemblée Supérieure ? C'est que nous avons créé, nous allons créer le dossier au niveau du ministère de l'Assemblée Supérieure, créé une école nationale sur l'agriculture de précision. Cette école, donc le dossier Taha il est ficelé, et donc le dossier Taha il est ficelé au sein du ministère, du MERS, C'est le Président, c'est le Président, c'est le Président. Voilà. Envie, vous avez été dans le prays de la famille du Président. Il est en place d'agriculture d'agriculture. Oui, pourquoi ? C'est le Président. Le Président. Le Président, c'est le Président, alors la Autocommerie, les Messages des Gethichens. C'est le Président. Sous-titrage ST' 501 ... 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